Musique Après Sikasso au Mali et Korogo en Côte d'Ivoire, c'est Ouagadougou, la capitale burkinabé, qui a abrité la troisième édition des concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones transfrontalières. Les trois jours de concertation ont permis d'aborder des thématiques relatives au commerce, à l'exploitation des ressources minières, l'employabilité des jeunes, l'agriculture durable, l'agro-industrie, l'élevage et l'économie numérique, entre autres. Une équipe de Ouari a pris part aux travaux. Musique Le développement des zones frontalières occupe une place importante dans les chantiers de l'intégration régionale, conduit par la commission de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un défi qui va avec les efforts de paix et de sécurité que les premiers dirigeants des organes de l'Union travaillent à renforcer à travers une communication de proximité. À cet effet, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a accueilli en septembre 2023 la troisième édition des concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones transfrontalières. Cette importante rencontre, organisée par la commission de l'UMOA, en collaboration avec la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a constitué un cadre privilégié aux parties prenantes du développement dans les zones frontalières, pour échanger sur les préoccupations de l'heure. À Ouagadougou, le thème porte sur la contribution du secteur privé, à la création, à l'élaboration, à la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement dans les zones frontalières. Et c'est vrai que les travaux se poursuivent, mais les thématiques qui ont été développées nous montrent qu'il y a un vrai engagement de la part des acteurs de terrain sur cette question, pour voir dans quelle mesure le secteur privé peut apporter aussi sa contribution à la paix et à la sécurité dans les zones frontalières. Ces concertations ont pour objectif de promouvoir une approche partagée et globale visant à renforcer l'action des collectivités territoriales pour préserver la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières. Le secteur privé de l'espace UEMOA a un important rôle à jouer dans la stabilisation et la sécurisation des zones vulnérables. Ces zones frontalières recèlent de grandes potentialités de développement qui impliquent la nécessité de stabiliser économiquement ces zones et d'y instaurer un développement durable. C'est un enjeu important, car vous savez que notre sous-région est traversée par une très forte crise sécuritaire. Et quand nous cherchons, entre autres, les raisons de cette profonde crise sécuritaire, on retrouvera nécessairement des questions liées au sous-emploi, pour ne pas dire le chômeur des jeunes, ou à la non-valorisation suffisante des ressources au niveau local. Je veux dire la création de richesses. Et ces secteurs, c'est le secteur privé qui crée les richesses. C'est le secteur privé qui doit être le principal pourvoyeur d'emploi. Et à ce titre-là, cette réflexion autour de la contribution du secteur privé a toute son importance. Ce n'est plus une activité économique pure, c'est un levier important de restauration de la paix, de la sécurité, à travers la création de richesses dans ces zones impactées, à travers la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. À Ouagadougou, les présidents des organisations fêtières de collectivités territoriales transfrontalières ont saisi l'opportunité pour exprimer leurs attentes et faire des propositions. Ces concertations sont extrêmement importantes. C'est non seulement faire cette rencontre entre les chercheurs, les universitaires, les spécialistes dans le domaine, tous les domaines de développement, notamment l'agriculture, l'élevage, l'environnement, les questions des mines, tout autre aspect qui alimente l'insécurité, qui touche à la paix, la sécurité et le développement, mais aussi les mettre avec les réalités vécues, nous en tant que collectivité territoriale, quelles sont les réalités que nous vivons sur le terrain, quels sont les défis et opportunités, les enjeux du développement, comment les confronter avec ses différentes expertises et ses leçons apprises, comment pouvoir avoir de bonnes perspectives que l'IEMO va proposer, qui sera également certainement pour avoir une certaine cohérence au niveau de nos états, notamment par rapport à l'approche du développement local, les coopérations transfrontalières, les questions de cohésion sociale, paix, sécurité et développement. Nos attentes rapport à ces troisièmes concertations, c'est surtout de construire la paix dans la zone Umoa et au-delà, en Afrique en général, mais aussi de consolider cette paix, une fois qu'elle sera construite, pour véritablement nous tourner vers le développement, n'est-ce pas, pour satisfaire les besoins de nos populations, qui en ont grandement besoin. Vraiment, c'est ça, essentiellement, nos attentes. Et à travers cela, donc, aujourd'hui, avec ces concertations, les problèmes ont été posés. Les problèmes ont été posés doivent jouer au niveau des zones frontalières, l'agriculture durable et l'élevage, parce que nous savons que nos pays, c'est surtout l'agriculture et l'élevage qui constituent aujourd'hui les principales activités menées par nos différentes populations, et se diriger les populations-là, particulièrement les femmes et les jeunes. En conviant les participants à réfléchir sur la contribution du secteur privé à la prise en charge des défis du développement, la commission de lui et moi a voulu mettre en exergue le rôle des entreprises et la place des investisseurs dans la création des conditions de stabilité pour un développement effectif des espaces frontaliers et transfrontaliers. Ce sont des rencontres qui sont importantes pour permettre à tous les acteurs de notre union, à toutes les organisations fêtières, aux chefs coutumiers, aux autorités, de réfléchir ensemble pour trouver les meilleures solutions à la situation que nous connaissons tous et que vivent les populations dans les zones frontalières. Alors donc, ces deux précédentes éditions ont permis des avancées significatives et il s'agit de consolider tout cela au cours de la présente édition et de voir les pistes d'amélioration de toutes les actions qui seront identifiées pour permettre d'appuyer et d'aider les populations dans les zones frontalières à en tout cas vivre une situation qui leur éviterait en tout cas toutes les attractions que nous connaissons par rapport aux mouvements terroristes, aux mouvements djihadistes. Les recommandations formulées lors des concertations de Ouagadougou permettront de contribuer à changer positivement le visage des zones frontalières. C'est la conviction de la commission de l'UEMOA et de ses partenaires qui reste engagée pour soutenir les États membres en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans l'espace communautaire. Pour rendre les actions et les propositions qui sont faites dans le cadre de ces concertations plus pratiques et plus opérationnelles et pouvoir les transposer en termes de politique, cette année nous avons choisi un thème qui est, comme vous le savez, un thème qui porte sur le secteur privé. Le secteur privé constitue un acteur important de la vie économique et sociale de nos unions, porte une bonne partie de la croissance et de la création de richesses dans nos États. Et nous avons pensé que ce secteur privé aussi peut aider à l'identification de projets dans ces zones frontalières, aider au développement de la production dans ces zones frontalières et qui dit développement de la production dit création d'emplois, dit financement, dit création de revenus pour les populations. Et nous espérons que ce... Et nous sommes convaincus aussi que ce secteur privé peut apporter par ces initiatives, donc des investissements importants dans ces zones et permettre aux jeunes et aux populations de trouver des emplois, d'avoir du revenu et les stabiliser sur place. Évidemment, cela nécessite un accompagnement des États. Donc c'est là aussi que nous attendons de cette concertation aujourd'hui, que des propositions soient faites aux États, à la commission de l'UMOA, pour voir quels sont les moyens que nous devrons dégager pour accompagner le secteur privé à aller dans le sens que je viens d'indiquer tout à l'heure. Les trois jours de concertation ont permis de traiter des thématiques relatives au commerce comme levier de développement économique et de stabilité sociale à l'exploitation des ressources minières et l'employabilité des jeunes. L'agriculture durable, l'agro-industrie et l'élevage et l'économie numérique en tant que facteur de développement ont été également abordés avec d'importantes recommandations destinées aux décideurs. L'édition, organisée à Ouagadougou au Burkina Faso en cette année 2023, fait suite aux concertations sur la paix, la sécurité et le développement tenues à Sikasso au Mali en 2019 et à Korogo en Côte d'Ivoire en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada